Sous-titrage Société Radio-Canada 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 village gaulois va voir le ziplin ziplin le ziplin le ziziplin ah 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 ok ça sonne pas bien ça hum j'ai réalisé en le disant ce que je disais c'est quoi ça ok je m'en viens je m'en viens arrêtez de perdre mon temps t'es rentré dans la porte là oui oui je suis rentré dans la porte je suis bon force vous abandonne il a un petit accent russe le moine il se tiblit encore je dois mourir ok non c'est bon c'est bon ben ziplin as-tu monté le niveau de difficulté ça non on est tout le temps un expert mais c'est juste qu'on monte de level mon petit check on a dépassé le level 40 l'air de rien donc euh oui ok donc tout doucement ça va commencer à devenir de plus en plus dur et ils vont commencer à les ennemis comme ça ils vont commencer à acquérir de plus en plus de pouvoir mais ça j'ai toujours trouvé moi c'est la fin des jeux qui me fatigue un peu que les créatures s'adaptent à ton niveau je peux comprendre dans un sens mais dans un autre sens c'est quoi le but de monter de niveau si ça te donne jamais davantage pas ce que tu comprends je veux dire ou alors ben moi je suis plus apte du style des zones c'est à dire que là c'est une zone c'est pour level 30 c'est pas pour level 40 c'est à dire que c'est des monstres forts c'est pas pour rien enfin je veux dire dans le sens où si tu y vas avec un level 10 ben tu vas te faire tu vas te faire laminer quoi mais si tu vas avec un level 40 je préfère ça parce que là en fait ça voudrait dire que cette zone là ben on y a pas accès parce que dans l'ordre de l'histoire avant ben en vrai on aurait été on serait venu niveau 1 ben on aurait eu autant de mal que là en fait ouais ben c'est ça c'est ça l'actu c'est bon pour la rejouabilité après dans le jeu dans le codage même c'est pour assurer un niveau de difficulté constant ouais c'est bon pour la rejouabilité mais c'est comme si tu veux avoir un niveau de difficulté constant enlève le concept des niveaux de carrément si je montre pas de niveau ça va toujours être dur ouais après c'est le RPG enlever le concept de niveau sur un RPG ouais ben ça moi c'est que les concepts de RPG c'était ce que j'aimais quand j'étais jeune les jeux RPG justement au niveau j'avais de la misère à traverser un level là j'en revenais plus tard quand je t'ai rendu pas mal plus haut niveau puis là je bottais des culs puis j'avais du plaisir à botter le cul parce que là je t'ai rendu fort mais à cette heure tu peux plus faire ça parce que ça a pas n'importe comment l'importance comment fort que t'es tu vas jamais botter de cul ça va toujours être dur ouais ouais c'est ça fait que c'est bon pour la rejouabilité mais côté plaisir ça enlève un petit t'as pas l'air de m'aider là parce que pique un peu celui-là je suis en train d'en frapper sur un je t'ai de la misère avec je dois attendre c'est fatigué ça je sais pas pourquoi mais tous les boss qu'on a en plus le pire c'est qu'ils ont une chance d'avoir gel ou pas c'est un pouvoir qu'ils ont et ils sont pas obligés de l'avoir mais ouais on tombe que sur des boss comme ça alors voilà je t'ai de l'attendre après toi et là puis tout tuer il faut que tu fasses ta part je dois attendre ah ça c'est blanc je veux pas mais euh mais voilà t'es rendu ou quoi peut-être t'es en train de lire sur skype hein non j'ai pas en train de lire sur skype pas du tout non je vais faire mes skype ah ok m'énerver là bon moi j'ai désactivé le son fait que même si on me parle sur skype je le vois pas je sais pas je veux que je le désactive pas bah moi je le en fait je l'ai pas activé mais en fait il s'active pas quand je suis en jeu plein écran ok ok sauf que je joue à diablo enfénétré ah moi je joue pour ah oui bah oui c'est vrai je joue fenétré je joue fenétré plein écran oui bah moi je voulais pas enfénétré parce que ça me permettait d'avoir d'avoir accès à l'OBS facilement maintenant que j'ai le plein écran je pourrais jouer en plein écran fenétré mais j'ai pris l'habitude du fenétré voilà c'est que ici en gros pour ce qui savent pas le fenétré en gros je joue à diablo comme si je jouais à minecraft en fait même si minecraft on peut le mettre en fullscreen ouai moi j'ai pu t'en retenir je pense que tout le monde joue fenétré ça doit être rare non moi j'aime bien jouer en fullscreen des fois c'est oui moi j'aime bien j'aime ça pour pouvoir changer puis aller dans windows tout fait allez hop là je suis super début encore j'ai peut-être attaquer les autres paris là tu es faible tu es faible pourquoi qu'il me dit ça c'est mon personnage il m'insulte depuis tantôt il m'insulte il m'a traité de la baisse il m'a traité de mais c'est comme c'est comme j'ai un abonné sur pixamon il est gentil une gentillesse pas possible mais il m'a offert un pokémon ce pokémon il s'appelle en anglais crobat le problème c'est que maintenant ils ont activé les voix sur le serveur des pokémons ok et en fait crobat quand tu l'envoies il fait crobat ok t'as l'impression qu'il t'insulte parce qu'il fait crobat ok t'as l'impression qu'il te va et c'est tu as un abonné qui m'offre un pokémon qui m'insulte quand je le lance c'est peut-être un message peut-être qu'il y a ça tu te conseils de message on va aller sur le serveur faudrait m'aller checker ça tantôt j'suis pas allé jouer tout fait moi il m'enregistrer une fois de trente ans j'aimerais ça avec toi une fois ou deux là pis oxyboy peut-être ben c'est cool là oxyboy là il est parti il essaye de faire des trucs là il va essayer de faire mettre insectes sur le serveur parce que lui forcément il joue il joue à pixelmon parce que il peut pas trop jouer sur putincraft fait que fait que forcément il a plus de temps que moi je vois que ça commence déjà ralentir ben moi en fait j'attends qu'une chose là c'est que là j'attends qu'une chose c'est de battre le dragon pour faire une farm à xp à enderman avec toi si possible parce que tout seul j'y arrive pas et puis c'est ça faire des trucs ouais non ben je vois que le monde se connecte moins mais le monde font tant la même erreur ou si tôt que tu pars un nouveau serveur là ils jouent 10-12 heures d'effilé et ils construisent tout là ils savent quoi faire après ben ouais c'est ça en fait après moi moi je dis pas je construis pas beaucoup parce que vu que je suis pas fort en bril j'ai pas envie de construire quelque chose qui est moche en plein milieu donc le bril j'évite ou alors peut-être je vais faire une petite maison dans ton petit village ouais ben c'est des maisons simples c'est pas des maisons compliquées si tu vas regarder les maisons d'Astérix elles sont pas mal toutes la même forme c'est pas mal non oui pour le coup ouais c'est pas ça c'est pas obligé mais ça va peut-être me passer du temps mais voilà c'est comme moi j'avais bien aimé le thème du bateau à Trax et moi j'ai fait un zeppelin justement pour que ben ça fait bizarre c'est comme si Trax il se baladrait en bateau sur sa barre pis moi je me baladerais en zeppelin c'est Trax il est pauvre il y a le chien de bateau en tout cas ouais dis les donc c'est ça que tu voulais tu voulais que Trax se sente mal pis non 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 pas du tout mais je voulais en fait que ça fasse comme comme un peu Skyland un peu le serveur un peu steampunk ouais ouais voilà le look steampunk ça va bien avec Minecraft c'est ça mais ça j'essaye c'est dépend parce que c'est spécial et que ça plaît pas à tout le monde non c'est ça ça plaît pas à tout le monde mais c'est ça c'est une chose qui arrive j'essaye de sortir du médiéval pis du steampunk mais encore là je vois que c'était Astérix ça fait assez médiéval merci mais j'essaye comme ma gorge j'essaye d'essayer des structures modernes des looks ah moderne moderne ben de toute façon y'a pas 15 000 blocs le quartz ça se prête trop aussi moderne c'est waouh le quartz la neige le... ouais tout ce qui est blanc et noir de base c'est... ouais des structures carrées des structures simples des... des... voilà les toits plats c'est vraiment ce qu'on pourrait croire mais... ouais j'essaye c'est un peu plus compliqué mais je pense que c'est un peu ça le défi c'est sortir de sa zone de confort pis essayer de faire quelque chose je ne sais pas en plus j'ai appris y'a pas longtemps qu'architecture allemand parlant c'est plus difficile de faire tenir un toit plat qu'un toit en triangle c'est... c'est plus compliqué parce qu'en fait les toits en triangle sont posés d'eux-mêmes du coup ils reposent chaque pan de toit repose sur l'un et sur l'autre du coup ils se portent entre guillemets chacun entre eux alors que ben le toit passe c'est un truc c'est comme ça c'est posé au dessus et puis... c'est pour ça qu'il y a souvent des poutres tout ça pour soutenir le toit parce que... ouais côté structure c'est plus solide les toits en pignons surtout ici au Québec tu vois pas beaucoup des toits il y en a des toits plat en masse les gros édifices pis tout ça mais les toits de maison c'est tous des pignons parce que... avec le poids de la neige ben... c'est... c'est courir après le toit pis surtout... surtout quoi? tu devrais pelleter sur ton toit quoi ouais ben c'est sûr alors que là au bout d'un moment la neige elle tombe j'imagine ben... non ça prend un bon pignon la neige reste mais... si t'as un gros hiver faut que tu sortes pis t'ailles pelleter ton toit parce qu'il y a des maisons qui peuvent s'effondrer là ça arrive des fois c'est rare des maisons qui s'effondrent à la neige carrément ah ben écoute quand tu penses le poids de la neige surtout... des fois t'as beaucoup de neige pis là il y a une journée qui commence à pleuvoir pis la neige agit comme une éponge fait que l'eau elle tombe pas elle reste sur le toit pis l'eau s'existerne pas bien fait que... ouais ben l'eau c'est un gramme le millilitre donc c'est un kilo le litre c'est ça donc euh... ah je suis dans le feu dans chez moi hein c'est des salauds ça allez hop 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 on est rendu qu'on parle de structure, d'architecture on sait plus quoi parler pis c'est vrai voilà non mais de toute façon c'est une série comme ça on va pas dire bon voilà là on est en train de taper sur des mobs après on va aller taper sur des mobs pis je pense qu'on va finir par taper sur des mobs hein... ah qu'est-ce que... ouais c'est ça c'est... ouais si on parlerait de taper sur des mobs ça deviendrait redondant pas mal mais je te perds tout le temps me vu c'est trop vite pour moi ouais toi tu connais le jeu par coeur si vraiment je vais si vraiment je vais trop vite dis le moi parce que... c'est juste qu'en fait j'ai envie d'avancer dans l'ESP dans le sens que j'ai pas envie qu'on passe un épisode entier dans une même zone euh... à taper le même mob ok j'ai compris le message grouille-toi les fesses le gros parce que... parce qu'après on a d'autres mobs à taper c'est que... ah j'ai compris c'est beau tu m'as blessé mon coeur ça brille j'en suis un... ah... est-tu quelqu'un avec toi il me semble qu'il y a quelqu'un avec toi oui il y a quelqu'un avec moi en fait il y a un ami qui passe le week-end avec moi et en fait il écoute depuis tout à l'heure ce qu'on fait et là en fait le truc de taper un mob ça la fait rire et du coup moi je rire tant pis parce que... euh... ok euh... ok je sais que si vous entendez rire euh... 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 c'est pourquoi il y a mal au ventre c'est pourquoi il y a mal au ventre euh... parce qu'il rit tellement en fait que là en fait genre j'ai senti une blague une vieille blague et... et c'est... genre il lui demande hein viens dire coucou à la caméra du coup non attends... viens dire oui viens dire viens dire au revoir à la prochaine alors viens dire allo à la chaîne viens dire allo aux abonnés viens dire allo au marshmallow viens dire au revoir au marshmallow donc c'est... allo ! c'est Zengui voilà c'est un ami que j'ai c'est... 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 c'est mon meilleur ami c'est ça c'est... 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 c'est ça tu as pas chaud d'être le meilleur bon ben avec ça c'est la fin de l'épisode ah ben nice alors ah oui la fin de l'épisode ça passe vite ça passe beaucoup trop vite bon ben on espère que vous avez apprécié si vous aimez taper sur les mobs laissez les j'aime laissez des commentaires tapez sur les j'aime aussi tapez sur les commentaires non pas sur les abonnés non ça risque de pas leur plaire donc tapez sur vos amis tapez sur vos frères tapez sur vos amis on va vous parler la prochaine fois bye bye